Oui, au sud-est de la région, celle de Macon et Cluny notamment. Le député sortant, c'est l'ancien socialiste Thomas Thévenou qui a décidé de se retirer de la vie politique. Dans cette circonscription, au premier tour de la présidentielle, les électeurs ont placé Emmanuel Macron en tête, suivi de François Fillon, puis Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Alors, pour succéder à Thomas Thévenou, l'EPS a choisi Catherine Ndiaye, conseillère municipale de Macon, mais la gauche est divisée, la droite aussi d'ailleurs. Gabriel Talon, Quentin César. La première circonscription de Saône-et-Loire compte un peu plus de 100 000 habitants, dont plus de la moitié réside dans l'agglomération maconaise. Elle s'étend du canton de Saint-Jean-Goule-National au nord, à celui de La Chapelle de Ginchet au sud, en passant par le Clunysois. En 2012, c'est Thomas Thévenou qui l'emporte dans cette circonscription, pourtant traditionnellement à droite, mais son rêve se transforme en cauchemar et il quitte la politique. Un boulevard s'offre alors à la droite, Jean-Patrick Courtois part favori, mais il doit faire face à une candidature dissidente, celle de son éternel rival, Gérard Voisin. Pour le maire de Macon, cette élection, c'est l'occasion de retrouver le Parlement après l'invalidation de son élection comme sénateur en 2015. Les électrices et les électeurs me connaissent. Je suis élu de cette circonscription. Les gens ont vu comment j'ai transformé Macon, ont vu comment j'ai transformé ma petite commune, dont Pierre Lesormes, lorsque j'étais maire. J'ai été conseiller général rural, ils s'en souviennent. Aujourd'hui, je suis président de la communauté d'agglomération. Ils voient l'évolution de l'agglomération et je leur dis ce que j'ai fait au plus fort de moi-même pour développer cette agglomération. Je veux le donner à la première circonscription. C'est dans le garage familial que se trouve le local de campagne de Gérard Voisin. Là où tout a commencé, aime-t-il dire. A 71 ans, celui qui a été 20 ans député et 31 ans maire de Charnel et Macon brigue un nouveau mandat, loin du renouvellement dans l'air du temps. Le renouveau, je l'ai testé. Les électrices et les électeurs de cette circonscription l'ont testé, y compris les électeurs socialistes du moment, avec un renouveau avant l'heure. Puisque j'étais opposé à Thomas Thévenoux. Et on a vu ce que ça a donné, le renouveau. Cette première circonscription de Saône-et-Loire est la seule du département où Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Pour l'élection législative, La République En Marche investit un jeune entrepreneur. A 38 ans, Benjamin Dirck est à la tête d'une entreprise de formation. C'est la première fois qu'il se présente à une élection. Je pense que la politique n'est pas un métier. On s'engage, c'est pas évident de s'engager quand on vient de la société civile. C'est au-delà des efforts, c'est qu'on sait très bien que les problématiques que ça peut engendrer pour un chef d'entreprise, on peut l'imaginer, quand il reviendra après dans le monde privé. Si je le fais, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en train de décider de l'avenir de la France pour les 30 prochaines années. Dans les rues de Cormatin, séance de tractage pour Nicole Caboche. La candidate du Front National espère parvenir au second tour, malgré deux handicaps. La candidature concurrente d'une ancienne membre de son parti est le fait de ne pas résider dans la circonscription. Je ne suis pas parachutée, je ne suis pas parachutée, je suis née en Saône-et-Loire, ma famille est originaire de cette circonscription, entre autres Trivis et Vérovre. J'ai de la famille sur Mâcon, donc je ne suis pas du tout parachutée. Mais vous résidez à Mont-Solemin ? Mais je réside à Mont-Solemin, parce que ça s'est fait comme ça. A Mâcon, la France insoumise avait créé la surprise en arrivant deuxième du premier tour de la présidentielle. Sur la place Saint-Pierre, Patricia Bassy tente de maintenir cet élan, malgré une candidature communiste face à elle. Moi je représente les candidats qui peuvent mettre une opposition à Macron au gouvernement et avoir une cohabitation. L'argument c'est de donner une cohabitation à Macron pour qu'il ne puisse pas avoir les pleins pouvoirs et gérer la France tout seul. Après l'affaire Thomas Thévenoux et la présidentielle, où Benoît Hamon a dépassé de peu les 5% sur ce territoire, pas facile de se présenter avec l'étiquette Parti Socialiste. Avocate âgée de 53 ans, Catherine Diaille mise sur sa personnalité pour convaincre. Au-delà de l'étiquette, il y a des valeurs et que ces valeurs-là, je pense que je peux les transcender. Et que c'est à moi qu'il faut qu'il fasse confiance parce que je serai l'ambassadrice de ce territoire et que je saurai les défendre. Jean-Patrick Courtois et Benjamin Dirck se sont favoris pour être présents au second tour. Pour qu'un troisième candidat les rejoigne, il faudrait une forte participation. En 2012, elles n'étaient que de 59% dans cette circonscription. Et on découvre ensemble les noms des 8 autres candidats. Ils sont 14 au total à abriguer les suffrages des électeurs ce dimanche dans cette circonscription.